Hey ! Salut tout le monde ! On se retrouve pour une nouvelle vidéo aujourd'hui. On se retrouve pour la présentation de mon 600 Bandit avant qu'il parte à la casse. Parce que la moto va être changée pour une CBR 650R, étant donné qu'il y a la prime à la conversion. Enfin, je ne sais plus si c'est vraiment prime à la conversion ou prime ZFE, enfin je ne sais pas trop comment ça s'appelle. Mais en tout cas, c'est une prime de ma région, étant donné que j'habite dans une zone ZFE. La zone ZFE, c'est une zone à faible émission. Donc, tous les véhicules qui sont 4 et 5, on n'a pas le droit de rouler dans la ville. Donc, ça peut être relativement assez compliqué. Donc, c'est pour ça que je change de moto et il se doit que je fasse la vidéo maintenant. Alors, je ne sais pas si tu l'as remarqué, mais le son de ma voix a été enregistré sur mon PC, étant donné que je n'ai jamais trouvé de solution pour enregistrer ma voix de manière convenable. Alors, on va commencer avec une petite présentation, quelques petites anecdotes de ma moto, mon utilisation type. Et puis, on va faire un petit tour et puis je vais continuer un peu à parler de la moto, de mon avis sur le 600 Bandit. Et puis, je pense que ça sera déjà pas mal. Allez, c'est parti, let's go. On se retrouve dehors. On va faire un petit tour de la moto. Alors, tu peux voir, la moto n'est pas très jeune. Elle a quelques défauts, même plusieurs en fait. La moto est de 2002. Elle a 55 000 km à l'heure actuelle. J'ai fait beaucoup de routes avec. En à peu près un an, j'ai fait 15 000 km avec. Je tenais également aussi à vous remercier. On est 150 sur la chaîne. Ça me fait extrêmement plaisir, même si ça peut paraître peu pour vous. Mais pour moi, ça me fait extrêmement plaisir qu'on puisse former une petite communauté. Je vois déjà qu'il y a certaines personnes qui répondent assez régulièrement dans les commentaires. Donc, ça me fait extrêmement plaisir. Et continuez comme ça, les gars. Vous me donnez beaucoup de motivation à continuer. Alors, comme tu peux le voir, la moto n'est pas toute jeune. C'est un 600 Bandit. Il est de 2002. Il a 55 000 km. J'ai fait 15 000 km à son bord. Alors, comme tu peux le remarquer, il y a une selle confort dessus. J'ai aussi des poignées chauffantes. Alors, tu peux le voir, elle a pas mal de vécu. Il manque la poignée au niveau de la selle passager. Alors, ça, c'est dû à un petit problème. Comme tu t'en doutes, j'ai acheté cette moto-là parce que j'ai passé mon permis. Et que du coup, je suis en A2. Et quand tu es en A2, en fait, tu es obligé de brider la moto. Alors, le bridage du 600 Bandit, pour la génération que j'ai, c'est des boisseaux de bridage. Vu que c'est un moteur à carburateur. Et les boisseaux de bridage se situent juste en dessous du réservoir. Alors, pour pouvoir l'échanger, en fait, c'est plutôt assez simple. Il faut tout simplement enlever deux vis qui tiennent le réservoir. Et pour avoir accès à ces deux vis, ils sont juste sous la selle. Donc, tu as juste à enlever la selle. Le seul problème, c'est que le carénage au niveau de la selle forçait un peu dessus. Et ça, c'était dû au niveau de la poignée passager. Donc, il a fallu qu'on la démonte. On a fait la petite modification des boisseaux histoire de pouvoir avoir le certificat de bridage de la moto. Et ensuite, faire la carte grise de la moto. Et au moment où on a remonté la poignée, le drame, en fait, les vis se sont bloquées. Et elles se sont cassées. Et donc, on n'a jamais pu mettre la poignée. Et c'est arrivé pour deux vis, une de chaque côté. Alors, un autre problème que j'ai remarqué, c'est que les trous des vis du côté gauche de la moto étaient décalés. Et au départ, je n'ai pas trop percuté. Je me suis dit que c'était peut-être un peu le carénage qui est bougé avec le temps. Mais au final, non. Parce que quand on regarde au niveau de la protection du carter moteur, on voit que c'est un peu mangé. Et donc, je pense que la moto a dû tomber avec un de ses anciens proprios. Enfin, je trouve ça un peu dommage. Alors, je ne sais pas si tu l'as remarqué, mais au début de la vidéo, quand je démarrais la moto dans mon sous-sol, je ne sais pas si tu as vu, mais c'était les anciens collecteurs de la moto, étant donné que j'ai eu un petit problème avec cette moto pendant que je roulais. J'étais en train de rouler tranquillement. Je sortais d'une agglomération, donc passage de 50 à 70 km heure. Donc, j'accélère un tout petit peu. Puis là, un bruit vraiment bizarre. Et je me dis, on dirait que l'un des collecteurs est percé. Enfin, en tout cas, il y a un problème au niveau de l'échappement. Alors, du coup, mon réflexe, qui est super intelligent, c'est que j'accélère pour voir si ça vient, oui ou non, de l'échappement. Enfin, en tout cas, si c'est lié au régime du moteur. Et là, ça m'a assassiné mes oreilles, mes tympans. Donc, j'ai arrêté tout de suite mes conneries. Je me suis garé peut-être 200 mètres plus loin. Et quand je suis descendu de la moto, à ma grande surprise, l'échappement était en deux parties. Et étant donné que l'échappement, normalement, est en une seule partie, vu que tout était soudé, là, je me suis dit que j'étais vraiment dans la merde. Et qu'en plus de ça, vu qu'il y a un des bouts qui est tombé par terre et était un peu abîmé, c'était non réparable. En fait, je me suis rendu compte que l'échappement était... Enfin, la ligne complète était mangée par la rouille, chose que je n'avais pas vue quand j'avais acheté la moto. Et puis, la moto a son âge, donc c'est à peu près excusable. Donc, là, c'est un peu problématique. On a démonté le pot pour que je puisse rentrer chez moi, parce que sinon, je faisais du saut à la perche avec le morceau d'échappement qui pendait à l'arrière de la moto. Et je suis rentré en échappement libre. Alors, ça, d'ailleurs, c'est un massacre. Plus jamais de ma vie. Parce qu'à 3 000 tours, je m'arrachais les oreilles et je plains tous ceux qui m'ont croisé, en fait. Puis, surtout les habitants, par où je suis passé. Enfin, bref. Et du coup, je me suis dit... Bon, alors, la solution la plus évidente, c'est de racheter une ligne. Et étant donné que j'étais encore en études, j'ai été regarder sur le bon coin, j'ai trouvé cette ligne Black Widow d'occasion. Donc, ce que j'ai fait, je l'ai achetée. Parce que je me suis dit... Bah, là, une ligne, c'est pas compliqué à changer. Je vais le faire moi-même. C'est une bague à chaque collecteur. Et puis, la bague est tenue par deux vis. Donc, ça fait huit vis à enlever. Rien de compliqué. Je reçois la ligne, super content. Un samedi, je me dis... Bon, bah, on va changer la ligne. Parce que, bah, j'ai envie de rouler, quoi. Enfin, je roule toutes les semaines. Donc, là, ça m'embête déjà un peu. Là, ça fait trois semaines que j'ai pas roulé. Le temps de trouver des solutions, l'argent et tout ça. Donc, je commence à démonter la ligne et tout ça. Enfin, je commence à démonter les bagues qui tiennent les collecteurs. Et puis, je commence par les deux collecteurs qui sont aux extérieurs de la moto histoire d'avoir un accès plus simple. Et bah, là, on commence à démonter les collecteurs au milieu. La grosse blague, c'est que les quatre vis ont cassé. Donc, sur huit vis, il y en a quatre qui ont pété. Donc, la solution, ça a été de percer, de tarauder dans le bloc moteur une grosse merde à faire. Chose que j'ai déléguée à quelqu'un que je connaissais. Et la plus grosse blague, c'est qu'en manipulant un peu à cet endroit-là, on avait dû déposer le radiateur d'huile de la moto. Et sans faire exprès, en fait, on l'a un peu choqué. Et du coup, il était percé. Donc, on a dû racheter aussi un radiateur d'huile pour la moto. Et une fois que ça a été fait, on a pu en mettre la ligne et tout ça. Donc, voilà. Puis en plus de ça, c'est une moto qui vibre énormément. Ça m'est arrivé deux, trois fois que pendant que je roule, une des bagues des collecteurs se fasse la malle parce que la moto vibre tellement que les vis se dévisse et puis se barre. Donc là, on a été obligé de mettre de la colle résistance haute température pour que les vis ne bougent pas d'un poil. Donc, c'était, je pense, la plus grosse galère avec cette moto. Alors, mon utilisation type de la moto, alors déjà, il faut savoir que je roule quand même relativement pas mal avec ma moto. Je roule dès que j'ai la moindre occasion. Et du coup, je la sors au moins une fois par semaine. Donc, à son bord, j'ai fait 15 000 kilomètres. C'est pas rien quand t'as quand même un permis voiture. Et donc, j'ai conduit à peu près sous tous les temps possibles qu'il y ait de la pluie, du vent, de la grêle, qu'il y ait du verglas, du brouillard et tout ça. J'ai pas fait sous la neige parce que je suis pas non plus suicidaire. Et ça m'a permis d'un peu de me sensibiliser en fonction des conditions dans lesquelles je roulais. En plus de ça, le 600 Bandit, c'est une vieille moto. Il n'y a pas d'aide du tout sur cette moto, que ça soit au niveau de l'anti-patinage, que ça soit à l'ABS. Alors, pour en conclure, est-ce que je trouve que le 600 Bandit est une moto qui veille le coup en étant à deux et que ça soit ta première moto ? Eh bien, oui et non. Oui, tout simplement, parce que c'est une moto qui peut, comme on en a parlé tout à l'heure, eh bien, elle va te former un peu, elle va te sensibiliser à la conduite dans deux roues. Et donc, je pense que c'est pas plus mal. D'un autre côté aussi, c'est une moto qui est relativement abordable, comme ce qu'on a pu voir, que ça soit au niveau, que ça soit pour l'entretien, que ça soit à l'achat ou même lors du bridage et même à l'assurance, c'est relativement assez peu cher comme moto. Par contre, les inconvénients, c'est que c'est une moto qui est relativement assez vieille, que maintenant, elle va avoir besoin peut-être un peu plus d'entretien, même si le moteur en soi est assez robuste. C'est une moto que dans certains endroits, tu ne pourras plus rouler, comme moi, en fait, j'habite dans l'agglomération de Rouen. C'est une zone ZFE. Zone ZFE, c'est une zone à faible émission. Donc, moi, ma moto, elle est critère 5, je ne peux plus rouler dedans. C'est une moto qui est relativement assez bruyante. Donc, si tu es en appartement, tu vas sans doute faire râler plus d'une personne. Alors, si tu souhaites voir dans une prochaine vidéo la CBR 650R, n'hésite pas à me le dire dans les commentaires. Si tu as aimé cette petite vidéo, n'hésite surtout pas aussi à mettre un petit like à t'abonner, ça me fait extrêmement plaisir. Et puis, bien sûr, à activer la cloche des notifications, histoire d'être au courant de mes dernières vidéos. Sur ce, je te remercie pour ton visionnage si tu es resté jusqu'au bout. On se retrouve à la prochaine et ciao ! Sous-titrage Société Radio